Bonjour, ici Sainte-Méline et bienvenue à votre dixième et dernier épisode de Laval, 50 ans ma ville, ça se raconte. Aujourd'hui, on vous racontera une autre tranche d'histoire de Laval. Éric Rémy reçoit pour nous notre historien coloré préféré, Marcel Tessier. Une entreprise lavaloise Saint-Tille se démarque depuis plus de dix ans ici et à l'international, Saint-Laurent-Trents et Académie Sofia. Je me suis entretenue avec la propriétaire. Je vous convie en image à la célébration commémorative du 50e. Artiste du Cirque Héloïse, distribution du gâteau à 5000 parts, fait par une pâtissière lavaloise, spectacle de l'OSL accompagné de la soprano Marie-Josée Lord et une version du spectacle insulat bonifié, c'était une fête magique. La STL est à votre service depuis 44 ans. Ils ont tenu à vous ouvrir les portes pour vous présenter les employés qui travaillent à l'arrière-plan pour s'assurer de vous offrir le meilleur service tout en sécurité. Saviez-vous que Yanimaux est un service vétérinaire à domicile efficace? On vous en parle. Le CYN, Taverne urbaine et la place branchée à Sainte-Dorothée, on l'a fait découvrir à Pascal Dufour et Mike Gauthier, qui nous ont aussi parlé de leurs projets communs et à venir. Et ça commence maintenant! C'est la dernière de nos capsules d'histoire dans cette série d'émissions parlant, bien sûr, du 50e anniversaire de Laval. Marcel Tessier, c'est normal et c'était voulu que d'avoir comme conclusion les grands Lavalois qui ont marqué l'histoire de Laval. On va d'abord parler de Charles Smallwood. J'avais jamais entendu parler de lui. Ah, moi, Charles, Charles, qui est venu au monde à Saint-Martin. C'était un médecin, mais un météorologue. Et ça, c'est important. Il est agronome aussi. Il est agronome aussi. C'est le premier bonhomme au Canada qui va s'occuper de la météo. C'est important. Il a ses instruments à côté de sa maison, puis tout ça. Donc, c'est lui qui a tout inventé ça? Il a tout inventé ça. Et là, à un moment donné, l'Université McGill va m'entendre parler. Alors, on va appeler le bonhomme, on va le chercher le bonhomme, et on va l'amener à l'Université McGill. Il va devenir professeur de météo à l'Université McGill. Donc, il a ouvert une nouvelle branche. Exactement. Ça n'existait pas avant lui. C'est un gars de Laval. C'est un gars de Saint-Martin. Alors, c'est important. Après ça, bien sûr, il va même devenir recteur de l'Université Bishop. C'est un très grand personnage qu'on ne connaît pas à Laval. Mais quand on parle de la météo, l'invention de ça, personnage très, très important. Et même, il va faire des petits. Parce qu'en donnant ses cours, il y a des gens qui vont s'intéresser à la météo un peu partout, à travers le Canada. Et il va devenir leur père spirituel. Donc, si on a la météo que l'on a aujourd'hui, en grande partie, à travers le Canada, c'est grâce à Charles Montreux. Exactement. Louis Kévillon, lui, c'est un natif de Saint-Vaix-en-Paul. Ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Kévillon, c'est un bonhomme, c'est un sculpteur, à Saint-Vaix-en-Paul. Il va mettre sur pied un atelier, l'atelier des écarts. Il y a une commission scénale qui s'appelle comme ça, les écarts. Et là, il va avoir 80-85 étudiants qui vont étudier avec lui, c'est-à-dire qu'il va leur faire apprendre la sculpture des saints à l'intérieur, par exemple, des églises. Et ça va se répandre un peu partout à Montréal, dans l'île de Montréal. Et Kévillon va devenir un des bonhommes les plus importants de l'architecture à cette époque-là. Donc, beaucoup de statues que l'on a dans nos églises de cette époque-là viennent de cette... Exactement. Surtout dans le nord de nos églises catholiques, dans le nord de Montréal. Est-ce qu'on parlait des bénisteries à ce moment-là? Exactement. Et quand on pense à Kévillon, il faut penser à celui qui vraiment, vraiment a donné l'essor québécois ou canadiens français pour faire justement des statues et tout ça. L'atelier des écarts, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Quand on parle de l'atelier des écarts, on parle des années à peu près 1800. Ça n'existe plus. Armand Frappier. Parce que c'est vraiment un des plus grands personnages de Laval. Cet bonhomme-là, c'est un chercheur. C'est le premier chercheur, à peu près, en 1931, qui vont découvrir le BCG. C'est-à-dire, en Amérique du Nord, un vaccin contre la... comment est-ce qu'on appelle ça? La tuberculose, exactement. Alors, c'est très, très, très important. Il n'a pas été découvert que ça, Marcel. Il a fait la tuberculose, il a fait de la polio. C'est ça. En 1938, en 1938, l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal, à l'Université de Montréal. Ça, c'était lui qui l'avait fait? C'est lui qui va implanter ça. Et là, il va inventer, c'est-à-dire avec d'autres chercheurs, des vaccins contre la rougeole, contre toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est grâce à lui, si on a pu sauver des milliers et des milliers de gens? Exactement. Et cet institut-là va déménager à Laval en 1964. Et ça, c'est important parce que Laval, 1874, un des plus grands chercheurs québécois, va arriver et s'installer à Laval avec son institut. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au début, c'était une toute petite maison. D'ailleurs, elle est encore là, la maison. Exactement. Elle est encore là. Le terrain, je le sais, pour avoir fait le tour, c'est-à-dire, c'est un campus maintenant. C'est immense. C'est une ville même. C'est tellement grand qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a à peu près 80, à peu près une quatre-vingtaine d'institutions installées là. Il y a à peu près 5 000 personnes qui y travaillent. Les grandes pharmaceutiques, entre autres. Exactement, exactement. Alors, lui, c'est un personnage important pour Laval. Et souvent, bien sûr, on oublie ces gens-là. On parle des politiques, on parle d'ici, d'ici, d'ici. Mais les gens qui sont en science, vraiment, bien alors, à Laval, on peut être fier de ça. Surtout que ça a donné lieu au parc scientifique de la haute technologie de Laval, qui est la cité de la biotechnologie dont tu as parlé. Il y a d'autres choses à penser à Laval, à visiter. L'église Saint-Martin. L'église de Sainte-Auze. C'est parce que c'est l'architecte Bourgault qui a fait ça. Ce sont des endroits à visiter, ce sont des endroits merveilleux, où on peut voir vraiment une architecture unique au Québec. Alors, deux églises importantes. Étant donné le passé que tu as eu, peux-tu rentrer dans une église? OK, c'est correct. Moi, quand je rentre dans une église, la première chose que je fais, c'est que je me mets à genoux, je me dis, mon Dieu, excusez-moi pour tous les péchés que j'ai faits. Et surtout, celui de partager certaines niaiseries de mon ami Éric. Bon, bien, ça conclut une belle saison. Ça a été même affaire, mon Marcel. Quel grand plaisir ça a été. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire, sachez que Marcel Tessier écrit des livres absolument passionnants. Beau livre de chevestre, d'ailleurs, c'est souvent comme ça que je me sers de tes livres, Marcel. Alors, je me souviens, il y a Marcel Tessier raconte tombe 1, tombe 2, et Marcel Tessier raconte notre histoire. Salut à tous les gens de Laval et fêtez, fêtez votre cinquantième. Vous devez être fiers dans votre ville. Puis c'est quoi il parle quand il parle de fêter, Marcel. Ah! Une grande fête comme le cinquantième, 6 août 1965. On est rendu en 2015. Nathalie Lepage, directrice des communications. Est-ce que ça va bien? On se sent comment, Nath? On se sent super bien. Il y a déjà plein, plein de monde arrivé. Alors, on va servir le gâteau dans quelques minutes. M. le maire, avec les conseillers municipaux, vont servir aux citoyens. Alors, on est très, très, très heureux de cette célébration. Pour les gens qui nous regardent, ça a pris combien de temps à vraiment parfaire un superbe événement comme celui-ci ce soir? Ah! La journée du Cissou, ça fait plusieurs mois déjà qu'on travaille dessus, mine de rien. Déjà trouver la patissière pour faire le gâteau, faire le gâteau lui-même, faire le travail avec l'orchestre, préparer toutes les pièces qui doivent être jouées, faire les négociations avec Marie-Josée-Land. Enfin, c'est une longue, longue, longue préparation. Écoute, c'est le temps de fêter. On vous souhaite vraiment de profiter de la soirée, même si on sait que vous allez travailler quand même assez fort. On fera le congé demain. Et puis, on vous remercie beaucoup de faire du 50e une réussite. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait toujours plaisir. Alors, on ne peut pas faire une fête festoyée sans voir un superbe gâteau. Et c'est une lavaloise qui l'a fait, Édith Peluc, de Folie-Pâtissière. On sent comment maintenant qu'on a vu la création? Soulagée, très excitée aussi. C'est le fun d'enfin voir son concept qu'on a fait sur papier, en vrai. Tu es lavaloise de Souches, toi? Oui, exactement. Moi, je suis née à Sainte-Dorothée. J'habite encore Sainte-Dorothée, même. Puis, j'ai ouvert mon entreprise à la Val-Ouest. On t'a approchée comment, en fait, pour le gâteau du 50e? Parce que c'est quand même un bel honneur. Oui, en fait, moi, je l'ai su par l'École hôtelière de Laval, où j'ai fait ma formation. Donc, c'est plutôt eux qui m'ont dit que Laval cherchait quelqu'un pour faire ce gâteau. Fait que moi, je les ai contactés directement pour me proposer, puis leur apporter un concept pour le gâteau. On a une équipe de combien qui a travaillé pour faire cette création? On est une dizaine qui a travaillé sur le gâteau. Bien, génial. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci d'être présents. En 1965, vers 17h, était officiellement créée Ville de Laval. Alors, aujourd'hui, c'est notre fête à tous. Nous sommes ici pour célébrer, montrer notre fierté. Et je peux vous dire que je suis très, très fier d'être Lavalois. Et on a une fête formidable. Ceux et celles qui ont déjà vu le spectacle Insula, Le Sable, l'Orchestre symphonique, nos artistes. Alors, profitez-en. Bonne fête. Amusez-vous. Alors, Laval, ce célèbre, c'est votre fête. Vous êtes ici chez vous. Ça vous appartient. Bonne journée et bonne fête. Laval, c'est à ton tour! Pour tout connaître sur les activités, l'équipe d'organisation, comment vous inscrire ou même devenir bénévole durant votre cinquantième, c'est facile, une seule adresse. cinquantan.laval.ca Laval, c'est à ton tour! Pascal! Pascal Dufour, mesdames et messieurs, comme on le disait tout à l'heure, tu fais quand même un bon bout que tu es dans le métier. Les respectables, tu as commencé en violon d'à peu près de 3 à 10 ans, tu me disais, à cause de ton papa qui était luthier. Oui, c'est le frère à mon père qui était luthier, en fait, puis il avait, à mon anniversaire de 3 ans, il avait remis un violon à mes parents, puis mes parents se sont sentis comme un peu obligés de me faire suivre des cours, puis en fait, j'avais bien hâte que 7 ans plus tard, j'avais bien hâte que ça se termine pour avoir une guitare. C'est un peu comme ça que ça a commencé, puis après ça, je ne me souviens pas, en fait, de ne pas faire de musique dans ma vie. Tu fais partie de l'album Hommage à Félix Leclerc, et quand on s'est jasé, j'ai trouvé ça vraiment magnifique quand tu m'as dit, je t'avais demandé comment tu t'es senti d'interpréter une de ces chansons, puis tu as vu ça comme deux chums qui chantent ensemble. Mais en fait, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais je voulais que ça donne cette impression-là, ces lettres à mon frère, puis je voulais qu'il y ait une espèce de complicité entre deux personnes qui racontent l'histoire, puis on a essayé aussi de rapprocher les sons de vocal, pour que le son de mon vocal ne sonne pas trop moderne comparé au sien, on a essayé que ça donne un peu dans la même place avec ma guitare un peu, parce que lui, en plus, Félix, il chante, il y a une façon de chanter qui est vraiment particulière à lui, il fallait que j'essaie de trouver ma place avec lui, tout le temps en le respectant, tout ça, donc c'était vraiment une belle expérience, je suis très content du résultat. Super occupé, tu l'as été pendant des années avec Les Respectables, maintenant un nouveau groupe qui voit le jour, Les Anges Cornus, tiens? Oui, en fait, c'est avec Jen et Mike, d'ailleurs, qui m'ont parlé de faire ça, puis c'était différent de ce que je fais, en fait, c'est moins, ce que je fais en solo, c'est plus conscience sociale, en fait, c'est ça, je parle de moi aussi, mais bon, puis ils voulaient faire de quoi qui était plus festif, en fait, avec beaucoup de voix, beaucoup d'harmonie vocale, puis ils m'ont demandé d'écrire des chansons, puis finalement, on a commencé à partir le groupe et tout ça, puis finalement, c'est super le fun, ça fait qu'on continue. Et vous faites les premières de Bobby Bazzini aussi? Oui, on a la chance d'être invité par Bobby, c'est le fun parce que ses salles sont pleines, lui. C'est le fun d'avoir un gros crowd quand on commence quelque chose, quand on débute, donc c'est un beau clin d'œil, là, quand même. Oui, en fait, on est là pour réchauffer la salle, puis se faire connaître aussi en même temps, puis les réactions sont le fun. La première fois qu'on l'a fait la semaine dernière, Standing Ovation, c'est le fun, oui, c'est comme ça fait du bien de temps en temps, c'est le fun. Et tu as un extrait qui est déjà à la radio, qui se fait entendre, du titre L'Auberge? L'Auberge, oui, en fait, c'est un petit peu, c'est une chanson qui a un petit côté rock, mais un petit côté country aussi, blues, je pense que c'est le fun. En tout cas, c'est festif comme genre de chanson, fait que c'est le fun. Bien, c'est sûr et certain qu'on va aller vous voir, c'est à ne pas manquer. Regardez au bas de l'écran, vous avez le site web et les informations pour aller voir nos petits copains, le nouveau groupe de l'heure avec Pascal Dufault. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été des noms. Merci à toi, belle place, on est bien. Pascal, je sais à quel point tu es un adepte du tartare et c'est leur spécialité. Donc, on va se gâter, on va aller voir le chef Sylvain Talbot et aussi le proprio de la place, M. Carbonneau, qui nous attendent à l'arrière. Allons-y. Bonjour, bonjour. Bonjour, Francis, comment appelez-vous? Ça va bien? Pascal Dufault? Bienvenue. Cine d'Averne Urbaine, Laval? Déjà cinq ans. Ça va vite. Cinq ans où des gens viennent en couple, en amoureux, en célibataire, en party de groupe pour des anniversaires, des parties de Noël, on remplit le cygne avec des gens qui cherchent une atmosphère où ils peuvent danser, fêter, avoir des soupers ou des dîners d'affaires parce que nos dîners aussi sont très intéressants. Francis, c'est assez concept en ce moment parce que Pascal, c'est un adepte des tartares qui est un nouveau plat signature et en plus de ça, son nouveau groupe s'appelle Les Anges Cornus. On est chez Cine avec Pascal, Les Anges Cornus. C'est concept quand même. On dirait. On va aller voir ton chef immédiatement pour nous élaborer les plats. D'accord. Suivez-moi. Alors, je vous présente mon chef, Sylvain Talbot. Bonjour. Bonjour, Cécile. Bonjour. Je suis bien. Enchanté. Au menu principal, on a plusieurs tartares, que ce soit bœuf, saumon, des tartares très populaires. Mais à ça s'ajoutent des tables d'hôtes où Sylvain, de son originalité, son expérience, nous fait des tartares très peu communs, très originaux, qui pourraient peut-être nous expliquer un petit peu. Bien oui, on fait plusieurs sortes de tartares. On a trois tartares ici, standards. Mais c'est sûr que suite à la demande des clients, on peut toujours plus s'amuser en changeant nos compositions de tartares à la demande, évidemment. Vous avez aussi des tapas. Vous êtes reconnu aussi pour les tapas. Tout à fait. Depuis que Mario Boyer est de notre équipe, il est arrivé avec un nouveau menu tapas qu'il m'a suggéré et puis qu'il a mis au menu principal. Donc, depuis ce moment-là, on a vu tout de suite une réaction de la clientèle. Tout le monde aime les tapas et puis tout le monde aime confectionner son plat lui-même. Alors, tu peux choisir ce que tu veux dans ton assiette et puis tu peux faire un plat aussi à partager en couple ou en groupe. Donc, c'est impossible que ce ne soit pas dans tes cordes, dans le fond? Très difficile que ce ne soit pas vu à l'éventail de choix qu'on peut retrouver sur le menu. Ça arrive régulièrement, ce que les clients vont dire, au choix du chef, on est quatre, on veut principalement du tartare, de la viande rouge, un poisson. Puis à ce moment-là, nous, on se fixe sur le nombre de personnes. Et puis après ça, on crée un plateau qui est pour deux ou quatre personnes. Et puis c'est là où les gens adorent. Si tu ne sais pas quoi prendre sur le menu à ta carte, tu prends un plateau tapas, tu manges de tout, ça fait que tu goûtes à tout en même temps. C'est ce qui fait notre force ici. Les tartares et surtout les tapas, on a au-dessus de 50 choix, 45-50 choix, avec prochainement, avec l'intention d'en rajouter encore un petit peu plus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je commence à avoir l'eau à la bouche. J'ai hâte d'écouter à ça. Génial. On te laisse travailler, cher chef Talbot, et on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup, Attant. Bon appétit. Merci. Puis t'es vraiment pas mal pris au niveau de ta carrière, t'as un ami qui s'occupe de toi maintenant, et pas à peu près. Oui, anciennement du Mike Gazine, de Musique Plus, etc. C'est Mike Gauthier, et Jen Gelino aussi. En fait, c'est une équipe, on s'est bien entendu, ils m'ont invité à faire les ouvertures pour Bobby. Puis à partir de là... Tiens, 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 en parlant du Grand Manitou, le voici. Oui, j'apparais. Mais nous autres, on était presque dus pour travailler ensemble, parce qu'on avait tellement d'amis en commun au début, qu'en temps de ton ancien groupe, tout ça, la connexion de Québec aussi. Puis après ça, quand les respects, ça a commencé à monter un peu, ça donnait souvent que c'était moi qui faisais des entrevues à Musique Plus avec vous autres. Puis après ça, on se côtoyait, on se côtoyait. Mais le plus drôle, c'est vraiment quand on s'est rencontrés, parce qu'on ne se connaissait pas, plus que professionnels, mettons. Puis là, le personnel, c'est trop drôle, est arrivé. Moi, j'habitais à Saint-Anne-des-Lacs, Pascal habite aussi à Saint-Anne-des-Lacs, et on était séparés simplement par la montagne. Et on ne le savait pas, ni l'un ni l'autre. Moi, je restais en bas de la montagne, et lui, il restait en haut, puis il y a une courbe, donc je n'avais jamais l'occasion d'aller en haut. Puis à un moment donné, je veux passer à un gars avec une poussette. Puis là, je faisais comme, ça me donnait à Pascal Dufour. Et là, moi, je sors comme un crétin, tout discret. Et là, je suis sur le balcon, puis là, je fais comme, Pascal? Puis là, je me retourne pour voir si d'un coup, c'est lui ou pas lui. Puis là, lui avait qui servait, fait comme, bien, voyons donc. Puis là, on a commencé à parler ensemble. Puis là, on se voyait, on se croisait de plus en plus, parce que je checkais la poussette. Quand la poussette passait, j'allais parler un peu avec lui. Il y a une chance que tu fais quelque chose de légal, que tu faisais quelque chose de légal quand il t'a vu. Oui, oui. Et puis là, ça a bien été. C'est ça. Fait que là, ça a bien été. Puis après ça, ce qui est arrivé, là, il y a eu le projet. Vu qu'on restait en côté de l'autre, il venait nous faire entendre son album. Puis on écoutait l'album, on a échangé. Puis là, comme les conseils professionnels sont un peu arrivés là. Puis après ça, là, Bobby, quand il a créé Where I Belong, il venait souvent s'entendre des lacs, nous jouer des nouvelles chansons. Puis à un moment donné, un soir, moi, je disais à Pascal, on va essayer de boucler sur des shows avec Bobby. Bobby, il rencontre. Donc, c'est le fun, une bonne personne, on va le prendre. Fait qu'on l'a pris, pourquoi, une dizaine de shows, certain. Puis là, ça a développé. Puis là, de fil en aiguille, ça a commencé à déborder. Puis finalement, non pas les décisions, mais ça arrivait souvent que Pascal y appelait soit Geneviève ou moi, disant là, j'ai telle offre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais on n'est pas sombre. On est plus des gens qui travaillent avec lui que son gérant. Parce qu'un gérant, vraiment, va être avec lui, puis il va dire, il faudrait que tu fasses ça pour être... Tu sais, un gérant va être plus impliqué, alors que Pascal, c'est plus des échanges. Il y a plus des conseils qu'on va donner, si on peut dire. On est plus des consultants. Tout ça à cause d'une promenade en piscine. C'est vrai pareil. Je te disais à des enfants, c'est payant. Écoute, tu as fait vraiment un 180, là, Mike. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé par la force des choses, parce que ça a commencé avec Bobby. Puis de toute façon, je le faisais depuis des années. Parce que Pascal peut te le dire, ça arrive souvent qu'on se croisait dans des endroits. Souvent, je me faisais dire, je vais t'envoyer mon album, puis écoute-le. Fait que là, j'écoutais l'album, puis je donnais tout simplement mes commentaires, tout ça, en disant, moi, je verrais ça, ça, ça comme single. Je commencerais ça pour telle raison et tout ça. Puis là, à un moment donné, ma blonde s'occupait beaucoup de Bobby. Et moi, un peu, mais plus artistiquement parlant, parce que j'étais directeur musical à Musique Plus, puis à Musimax. Ça fait que j'étais un peu en conflit d'intérêts, mais je suis assez sûr que Bobby, il ne faisait pas de vidéoclips. Fait que je ne pouvais pas le faire jouer plus que des autres. Ça fait que là, ça, c'était correct. Puis en cours de route, bien là, quand ils ont passé le coup de balai au mois de mars, là, je suis disparu. Puis j'ai fait, bon, bien, c'est le temps de l'essayer, parce que ma réputation, mon expertise va être encore bonne dans un an, deux ans. Fait que si je n'aime pas ça, bien, je retournerai faire de la TV puis de la radio, tout simplement. Mais là, ça va bien, puis j'aime ça. Fait que c'est vraiment... Il se passe quoi pour ton futur à ce moment-là au niveau de la télévision, la radio, on va quand même te voir, là? La télévision, je te dirais que je dois dire un gros merci à TVA, parce qu'elle me permet d'être... À toutes les semaines, à peu près, je suis là. Ça adonne quand il y a eu de l'actualité. À un moment donné, c'était Céline qui recommençait, non pas Céline qui recommençait, mais il y avait eu quelque chose dont j'avais été parler à LCN à quelques reprises. Il y a eu, après ça, la controverse avec le vidéoclip de Natacha Saint-Pierre, avec les Indiens, tout ça. Fait que là, je suis allé à l'émission de Denis Lévesque, puis là, j'ai rencontré du monde de même. Puis là, à presque toutes les semaines, je suis invité à TVA, mais des fois, je vais à RDI aussi. Ça fait que c'est ça. Puis à V, il n'y a plus de chaud du matin, fait que je n'ai plus besoin d'être invité. Il n'y a plus de production en direct, ça fait que c'est toutes des productions qui sont faites à l'extérieur puis qui amènent, tu sais, c'est pas, c'est intemporel. Fait que je n'ai pas besoin d'aller parler de quoi que ce soit. Ça l'a aidé, ta transition, dans le fond, là. Bien, c'est sûr, parce que j'ai tellement vu du monde se pète à la gueule de l'autre côté que je sais quoi pas faire. Puis demande à Pascal, il va te le dire, des fois, on est tellement, moi, parce que Geneviève aussi, longtemps, elle a été dans les radios, puis elle était dans les comités d'écoute. Puis, tu sais, notre projet qu'on a, là, c'est ça, quand on écoute les chansons, on est tannant. Parce qu'on fait comme, OK, là, les radios vont dire, ça, on ne veut pas ça, parce qu'il y a ça. Ça, on ne veut pas ça, parce qu'il y a ça. Et comme de fait, on arrive, puis on l'envoie, puis on fait comme, oh, on a un doute, je pense, comme de fait, le rebound qu'on a, c'est, ouais, les guitares ne sont pas le plus trop fort. Bon, OK, c'est correct, tu sais, mais on s'en attendait, tu sais, on le savait, on ne tombe pas des nuits, disons. C'est un bon diapason de confirmation, dans le fond, c'est tout. Bien oui, c'est ça, c'est l'expérience. En fait, il y a tellement d'expérience, Mike puis Jen, que, tu sais, jaser avec eux autres, puis de ça, justement, c'est jaser de la musique en général. On fait ça, tu sais, quand on est en studio, mettons, on s'installe, puis on parle de la musique, puis on va écouter quelque chose, puis on, tu sais, c'est, en fait, ouais, ça se fait naturellement, en fait. Bien, c'est génial, en tout cas, c'est un beau duo, puis on a bien hâte de voir la continuation qui va aller avec ça. Vous allez nous inviter pour ce qui s'en vient. Oui, c'est vrai, on a une couple de shows à faire, mais c'est surtout, le but des anges cornus, c'est qu'on veut monter, parce qu'à force d'avoir fait des festivals avec Bobby Bazini, j'ai entendu ce que les organisateurs des festivals trouvaient qu'il pouvait y avoir un manque. Fait qu'on a créé un band qui va arriver à quelque part, qui va faire que les gens vont s'amuser pendant toute la soirée, pas uniquement dans le même style, parce qu'il y a Pascal qui peut faire de ses tunes, Mélissa peut faire de ses chansons, le band aussi a des très bonnes chansons. Fait que les gens qui vont venir nous voir vont avoir droit à un bon show, ils vont surtout s'amuser, c'est ça qui est important. Est-ce que j'entends par là que tu vas jouer de tes morceaux que tu fais solo, et aussi avec le band, ou vous allez mélanger le tout, dans le fond, là, un go-te-loc? Sûrement, en fait, puis même des chansons que j'ai écrites à l'époque des Respectables aussi, en fait, ça va être, si on essaie de choisir, puis on choisit les chansons qui sont festives, là, puis que ça nous tente de faire dans un festival dehors, puis c'est l'été, oui, c'est tellement le fun au Québec. Il n'y aura pas de country à pleurer l'amour, là, c'est pas ça, pas en doute, là. Ça dépend, mais je te dirais que le but, les gens qui organisent des festivals, ils veulent vendre de la bière. Bien, les gens vont s'amuser d'aller voir les Anges Cornus, puis ils vont s'amuser à aller voir, puis possiblement que ça va les amener à se divertir en buvant quelques bières. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, messieurs. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Tu déménages-tu bientôt devant chez nous pour... Je vais en montagne de Mont-Lingue, je vais aller les promener. On n'est pas loin, on n'est pas loin, en plus. Vous avez une salade verte, une salade César. Nous avons le calmeur frit au cajun ici, une purée de pommes de terre garnies, champignons sautés, crevettes 8-12 épicées, nos pétantes à la sauce crème au lardon, mini-burger de crabe, vous avez une bavette de bœuf ici, la fonceau-fromage, poivre cognac, notre short rib, une autre marque de commerce pour nous ici, et saucisses assorties avec confit d'oignon et asperges, tomates et légumes. Merci, chef. Les gars, ça, c'est juste votre entrée, là. C'est pas bon. Comme si c'était pas assez. Voici le trio de tartare du Resto Sim. Nous avons le tartare de saumon ici, avec le caviar rouge, le tartare de bœuf et le tartare de thon sauce aux agrumes. J'espère que cela va être à votre goût. C'est génial. J'en doute pas. Merci. Bon appétit. Dans le district de Sainte-Dorothée, il y a un salon de coiffure, un académie qui fête ses 10 ans, Saint-Laurent-Trends, et on a avec nous la capitaine du bateau, Mme Sofia Ionantoono. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Sofia, écoute, ça fait 10 ans que t'es sur place et t'en as passé des étapes. Là, on voit ce superbe salon, mais t'as pas commencé comme ça. T'as commencé très humble. Oui, effectivement. J'ai commencé en coiffure dans les années 2000. Avant ça, j'étais professeure d'école à Rosemère. J'enseignais l'anglais, langue première, les mathématiques et la religion. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais suivre mon destin, mon rêve d'aller en coiffure. Donc, en 2000, je me suis inscrite à un cours de coiffure et j'ai commencé à travailler chez Saint-Laurent-Coiffure dans le temps. Et ensuite, j'ai été gérante au Lisouatier, au Carrefour Laval. Et ensuite, en 2004, on a ouvert le salon ici à Sainte-Dorothée. C'est un salon de coiffure, mais c'est aussi une académie. Oui, c'est une académie de coiffure. On prend strictement quatre étudiants, pas plus, et on partage avec eux tout le professionnalisme et tout ce qui est qualité en coiffure. Donc, une fois que les étudiants ont fini leur cours de six mois, c'est des vrais professionnels de l'industrie. Et tu gardes la crème de la crème pour toi à ton salon? Bien, je pense que c'est un de nos plus grands succès. C'est à chaque fois qu'on a eu des perles dans l'industrie et qu'on a eu la possibilité de les accepter dans notre salon de coiffure, on les a acceptés à bras ouverts. Et la qualité est très homogène. On travaille tous à un très haut niveau de qualité. On cherche quoi exactement en coiffure aujourd'hui? Au niveau de la clientèle, on cherche à être traité aux petits oignons et de s'assurer qu'on est satisfait avec nos cheveux. On veut tous être les plus belles qu'on peut. Donc, c'est important d'écouter qu'est-ce que la cliente recherche et d'être capable aussi d'avoir les outils et les produits pour bien faire notre travail. T'as un académie, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure exactement, Sophia? L'académie, ça se passe pour les étudiants, trois jours par semaine. C'est de 9h à 13h. Donc, le programme est quand même flexible, qui est le fun parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit travailler avec le coût de la vie. Donc, on offre une flexibilité. Et ensuite, il y a aussi les cours de stage. Donc, les stages sont bienvenus de les faire chez nous ou même dans d'autres salons dans la région. T'es super active dans les compétitions. Je sais que tu détestes que la lumière soit sur toi, mais il faut en être fier parce que quand même, t'as gagné beaucoup de compétitions à l'international. Oui. C'est sûr que les compétitions que j'ai faites à l'international, c'était toujours au niveau de participation pour Équipe Canada. Donc, oui, effectivement, je fais partie d'Équipe Canada quand on est allé en Russie. Ça a été une expérience incroyable, vraiment très enrichissante. Parce qu'à part de ce qu'on apprend au niveau professionnel, on se fait des amis partout à travers le monde, des passionnés aussi fous comme moi qui s'amusent et qui veulent se perfectionner pour l'industrie. Les produits au niveau de la coiffure, tu travailles avec L'Oréal spécifiquement? On utilise la marque L'Oréal Professionnel de Paris. Pour moi, L'Oréal, c'est un symbole de l'élite dans la coiffure. Leurs produits sont super. Aussi, ce qui est important, c'est qu'ils nous amènent beaucoup d'appui au niveau du travail d'équipe, de développement professionnel. Et c'est quand même des produits qui sont faits tous à Montréal. Donc, j'aime ça encourager notre marché de la région. Et le siège social est à Montréal. Donc, c'est une compagnie que j'adore. Tout ce qu'ils font, L'Oréal, c'est toujours très professionnel. C'est des pionniers, sont avant-gardes et j'adore travailler avec leurs produits. Et l'équipe est super importante parce que ça fait 10 ans que tu es là. Donc, c'est la preuve, justement, que la clientèle te redonne l'amour que tu leur donnes. Ils te sont fidèles. Et on voit quoi pour le futur à ce moment-là, Sophia, pour toi? C'est sûr qu'il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent pour tout ce qui est Saint-Laurent-Trends-Sainte-Dorothée. Il y a des belles surprises que je ne peux pas dévoiler tout de suite non plus parce que ce n'est pas signé sur papier. Mais effectivement, on est en croissance. Donc, la chance que j'ai, c'est d'avoir l'équipe phénoménale que j'adore. Et c'est vrai que ça me revient. Donc, tu as dit ça, ça m'a donné la chair de poule parce que je les adore vraiment. Je me sens choyée des avoirs et de partager mon temps avec eux, d'ailleurs. Pour les gens qui nous regardent, les jeunes filles qui veulent avoir une carrière en coiffure, mais elles ne sont pas certaines. Bon, est-ce que ça va être assez payant? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Tu leur recommandes quoi, toi? La coiffure, elle ressemble beaucoup à d'autres industries. Donc, si on regarde les agents d'immeubles, si on regarde les coiffeurs, je trouve que c'est deux industries qui se ressemblent. Ceux qui travaillent fort, qui s'investissent, qui sont toujours en formation, qui arrivent à voir leurs clients toujours d'une façon professionnelle, ils réussissent en coiffure. C'est eux qui vont aller au-delà. Et oui, si on parle des finances, j'ai remarqué que les coiffeurs sont toujours bien arrivés, bien organisés, professionnels, qui font des formations continues et réussissent. Et il n'y a pas de plafond en coiffure. Je dis toujours en anglais « the sky's the limit ». Donc, les gens qui s'investissent et qui continuent à prendre des formations, ils réussissent, ils réussissent très, très bien. C'est le plus beau métier au monde. T'en es la preuve d'ailleurs, une belle réussite. Disons, écoute, c'est le cinquantième de Laval. On t'en souhaite un autre cinquanti, tiens, au minimum. Ça serait génial. Merci beaucoup d'avoir été des noms. Bien, merci à vous aussi. J'apprécie tout le monde. N'oubliez pas Sophia Yon-Antuono de Saint-Laurent-Trends. Elle est aussi au Sophia Academy sur le Facebook. Donc, les réseaux sociaux vous apparaissent à l'écran pour les rejoindre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Passez une bonne journée. Pour tout connaître sur les activités, l'équipe d'organisation vous inscrit ou même participez durant votre cinquantième en tant que bénévole. Il n'y a rien de plus facile. Une seule adresse. 50ans.laval.ca Laval, c'est à ton tour. On est tellement occupé. On a un rythme de vie effréné. On n'a pas le temps de se rendre nécessairement toujours. C'est l'angoisse chez le vétérinaire. C'est terminé tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a Yanni de Yannimo, docteur Yanni Richer, qui, elle, fait la vétérinaire à domicile. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Oui? Ça fait combien de temps qu'on fait ça exactement? En fait, c'est une nouvelle entreprise dont les démarches ont commencé il y a plusieurs mois. Mais concrètement, depuis cet été, je vous dirais que j'ai commencé officiellement à opérer à domicile, en fait, à faire les consultations. Seulement les consultations ou le tout? En fait, il y a beaucoup un filtre à faire au niveau par téléphone, en premier lieu, parce qu'effectivement, je ne peux pas tout faire à domicile, mais je peux faire autant des examens préventifs que pour des problèmes de santé. Je peux faire aussi, il y a des tests qui sont plus faciles à faire aussi à la maison, parce que les animaux sont plus dans un milieu plus détendu. Donc, exemple, mesure de pression sanguine qui va être plus véridique à ce moment-là, auscultation, des souffles qu'on a en clinique parce que le cœur bat très vite, puis à la maison, bien, tout s'estompe. Ça fait que c'est un peu de tout ça. Puis également, malheureusement, les euthanasies qui, parfois, se doivent de se faire à la maison. Donc, dans un contexte encore plus familial, plus détendu pour les gens, plus convivial aussi, autant que ça peut. C'est venu comment cette idée-là de faire, bien, je vais prendre ma clientèle à domicile? Bien, en fait, moi, ça fait neuf ans que je suis vétérinaire. Mon souci, c'est vraiment le bien-être des animaux. On perd beaucoup en clinique le niveau confortable de l'animal. On perd un peu le contact vu le stress. Puis, c'est sûr qu'il y a des animaux à mobilité réduite. Il y a des personnes à mobilité réduite aussi. Donc, tout le stress d'amener, exemple, un chat, de le mettre juste en cage de transport, la voiture, arriver au stress qui a commencé à se préparer d'avance. Puis, il y en a même des fois qui cancelent leur rendez-vous parce qu'ils ne sont pas capables de mettre leur chat en cage. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça fait que je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, le mettre en pratique? Je dis que ça existe déjà, mais je pense qu'il y a une demande, une clientèle qui va toujours être là. Puis, j'ai voulu le mettre, tu sais, faire partie de cette dynamique-là pour le bien-être des patients, des tipitous, des minous et des propriétaires aussi. Madame Isabelle Asselin, merci d'avoir accepté de nous recevoir pour la visite de Coco avec Docteur Yannine. Oui, mon petit Coco d'amour. Il y a cinq ans, en fait, mon Coco. Puis, depuis cinq ans, bien en fait, depuis quatre ans et demi, je l'ai emmené en clinique pour voir comment ça se passait. Puis, définitivement, depuis que Docteur Richer est venu à domicile, on voit vraiment la différence. Ça fait que c'est très, très bien. Au niveau de son stress, au niveau de sa patience, il y a vraiment une grosse différence. Là, on voit vraiment qu'il l'aime déjà. Donc, il se laisse ausculter sans problème. Ça, ça a été depuis la première fois. Vous avez remarqué qu'il y avait une différence aussi, là, entre aller chez Levette et recevoir à la maison. Bon, définitivement. Quand je l'amène chez le vétérinaire, on le met dans l'auto, hein. Dans l'auto, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, ils sont stressés, ils se promènent, ils s'alivent, ils ne sont pas bien. Ils arrivent en clinique, c'est d'autres odeurs. Ça fait que c'est sûr qu'ils ne sont pas chez eux. Donc, à ce moment-là, quand on vient pour l'ausculter, ils sont stressés, ils ont mal au cœur. Ça fait que quand on revient ici, ça prend toujours quelques temps avant qu'ils se soient habitués à l'endroit. Puis, on voit vraiment que c'est une grosse différence. Puis, quand j'ai invité le Dr Richer à domicile, bien, il est tout de suite allé le voir super content. Il s'est laissé ausculter, pas de maux de cœur, pas de malaise, pas d'impatience. Ça fait que j'ai vraiment remarqué qu'il a vraiment une bonne différence pour le chien et pour moi, qui le voit. Tu sais, j'aime ça le voir content. Et au niveau des heures que vous pouvez la recevoir aussi, c'est beaucoup plus favorable au niveau du travail. Oui, définitivement. On appelle le Dr Richer à ce moment-là à voir avec son horaire qu'est-ce qui nous convient aussi avec mon horaire à moi. Puis, elle vient à domicile à ce moment-là quand on établit nos heures qui concordent. Puis, c'est plus facile parce que nous, on ne se déplace pas non plus. Donc, c'est vraiment un bon service, honnêtement. Dr Richer, on peut s'attendre à combien de temps qu'il faut vous réserver quand on vous invite à la maison pour une auscultation? Je vous dirais, en fait, en temps normal, si vous m'appelez comme dans la semaine, c'est soit que la même semaine je viens ou la semaine après. Dépendamment aussi de l'état de l'animal, c'est sûr qu'un état plus urgent, on va s'arranger pour que ce soit vu plus rapidement. Les euthanasies aussi, souvent, ça peut être de dernière minute. Il peut y avoir des problèmes vraiment plus à soulager plus rapidement. Donc, à ce moment-là, je peux modifier un peu l'horaire en conséquence. Votre site web, il est vraiment complet. Vous avez tous les services que vous offrez et plus. On vous rejoint où? En fait, on peut me rejoindre par téléphone au 514-602-0628. Sinon, mon site web, comme vous dites, est assez complet, avec pas mal les zones desservies qui sont pas mal larges. Je m'adapte, en fait, aux demandes. Et il y a également aussi mon site web, www.ianimo.ca. Merci beaucoup, tout le monde. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Téléphoner Dr. Richer à IANIMO. Elle va se faire un plaisir d'aller prendre soin de vos tout-petits. Merci beaucoup. Une entreprise qui est au cœur des déplacements des Lavalois-Lavaloises depuis 44 ans, c'est la Société de transport de Laval. Et qui de mieux placée pour nous en parler que le président, lui-même, M. David Decotis? Bonjour, Samyline. Merci de me donner l'opportunité aujourd'hui de parler un peu de l'STL. Alors, à l'STL, nous sommes toujours en train de mieux servir nos clients. Et on a un projet pilote qu'on va annoncer au mois de novembre. Et c'est un projet pilote en collaboration avec le Cosmodome de Laval, Centre de police. Et ce qu'on veut faire à l'STL, c'est qu'on veut amener une navette. Une navette à partir du métro Mont-Marancé, qui va faire un trajet partout. Les hôtels de Laval valent le Cosmodome, valent le Centre de police, SkyVenture, pour donner aux touristes une chance de mieux voir notre ville. Absolument. Et aussi, il y a beaucoup de monde qui vient de Montréal. Puis nous autres, on veut vraiment encourager le transport en commun, qui vient à Montréal, ils vont prendre le métro jusqu'à Mont-Marancé. À chaque 20 minutes, une navette de l'STL va être présente pour les amener dans un endroit touristique, ici à Laval. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ça vous est venu de où, cette idée-là? Ça a parti de où? Mais c'est sûr, à Laval, à l'STL, avec notre partenaire, le Cosmodome de Laval, nous sommes toujours en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un meilleur service à notre clientèle. Et c'est sûr, quelque part dans le décor, le maire de Mers, il avait son mot aussi à dire. Alors, ça vient de là, plus ou moins. On va faire le tour de l'STL. Il y a beaucoup de départements, vous avez beaucoup d'employés. Et c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure quand on va faire le tour de votre établissement. Il y a combien d'employés en tout et partout? L'STL, nous sommes 900 employés. On parle des chauffeurs, du monde qui travaille dans l'entretien, des emplois du bureau. Mais en gros, c'est 900 personnes qui travaillent pour l'STL. Et nous sommes fiers parce qu'on travaille tout d'une façon de donner un meilleur service à notre clientèle. Ce n'est pas par magie que nos autobus y arrivent à temps, à l'heure. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent en arrière saine pour nous assurer que nos autobus, ils sont bien nettoyés, ils sont bien propres, qu'ils marchent, qu'ils ne brisent pas durant la journée. Alors, on a vraiment un noyau des employés qui sont fiers de travailler pour l'STL. Et comme le président du CA, je suis fier que mes employés sont fiers de travailler à l'STL. Alors, Saméline, vraiment, je t'invite. Je t'invite à aller voir nos employés dans le garage, dans le bureau, dans l'entretien, dans le centre d'appel. Vraiment, posez n'importe quelle question et je vais vous assurer que nos employés à l'STL sont des employés fiers et contents d'être chez nous. Une transparence et un service impeccable. Vous êtes super proactif. On a très, très hâte d'aller voir ça. On vous invite tous de la part du président de l'STL, David Decotis. Merci, David. C'est moi qui vous remercie, Mme Saméline. On est en compagnie de Sylvain Yel, le directeur principal de l'exploitation et aussi le responsable de l'accessibilité ici à la STL. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, M. Yel, et vous en êtes très, très fiers. On met l'enfant sur l'accessibilité dans les réseaux réguliers. Oui, tout à fait. En fait, on a un plan assez ambitieux de rendre notre réseau régulier accessible aux personnes à mobilité réduite ou ceux qui ont besoin d'aide pour se déplacer, ce qu'on appelle l'aide à la mobilité. Donc, si on a un véhicule qui est accessible pour les fauteuils roulants, triporteurs ou quadriporteurs, ce sont des nouvelles générations de véhicules, évidemment, qui ont une rampe à l'avant. C'est un véhicule hybride 2015 qui est tout frais à entrer. Donc, on les reçoit d'année en année et on augmente le nombre de lignes accessibles sur notre réseau pour la clientèle qui en a besoin. Petite question que probablement plusieurs gens se posent, c'est au niveau du temps, parce que ça prend peut-être un petit peu plus de temps à ce que la personne puisse entrer dans l'autobus, est-ce que ça retarde à ce moment-là au niveau du service? C'est des choses que c'est sûr que vous avez déjà pensé. Évidemment, on l'a même testé. On sait qu'à peu près, ça prend une minute et demie, deux minutes. Ce n'est pas majeur. On n'a pas une grande affluence non plus. C'est peut-être un passager par voyage, donc ça n'occasionne pas vraiment de délai marqué. Et c'est le fun parce que ça fait vraiment une belle intégration de notre société d'avoir les gens de mobilité réduite avec nos travailleurs. Bien oui, puis souvent, c'est ce qu'ils recherchent. Dans le fond, les gens souhaitent avoir l'autonomie de pouvoir se déplacer, même s'ils ont un handicap ou qu'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est ce qu'on recherche à travers notre projet de mise en œuvre de notre réseau accessible. On est au Centre de surveillance en temps réel et on a la superviseure Diane Blain avec nous qui va nous expliquer pourquoi c'est si important d'avoir une surveillance en temps réel sur les circuits et qu'est-ce que ça apporte au niveau du service à la clientèle et de la sécurité? Le temps réel, c'est un peu ici. C'est les écrans qu'on voit. C'est nos écrans ici. Chacun des autobus est muni d'un GPS. Donc, on peut voir l'île de Laval ici. Tous nos autobus présentement sur le réseau. Au niveau de la sécurité, on sait exactement si on zoome où est notre chauffeur en temps réel. Si je vais sur un autobus, exemple ici, je sais que mon autobus est sur le boulevard Notre-Dame à l'intersection du boulevard Chomédé. Il y a trois usagers dans l'autobus et présentement, il traverse la section et il roule à 54 km heure. Je peux vraiment aller chercher où est-ce qu'il est le chauffeur. Au niveau de la sécurité, c'est un plus. Je peux vraiment le suivre partout. Oui, parce que vous savez même, vous venez de dire que vous savez combien même de clients il y a dans l'autobus présentement. On tarde dans l'autobus au niveau de la clientèle. La vitesse de notre chauffeur, où est-ce qu'il se situe? Cet autobus est en vert, c'est-à-dire qu'elle est à l'heure. Elle est à 0 plus 3. On aime ça. Ça, c'est ce qu'on aime le matin. On a toutes sortes de demandes dans une journée. On peut avoir un cellulaire perdu à bord, un portefeuille. Qu'on est capable d'envoyer un message au chauffeur qui peut vérifier, en disant au bout de ligne, son véhicule, aller voir si les objets sont encore à bord de l'autobus. C'est vraiment fantastique. Donc, au lieu d'attendre après coup, on peut tout de suite, on vient tout juste d'avoir le message. Est-ce que tu peux vérifier ça? C'est ça. Puis nous, ça passe par les téléphonistes, le centre contact client, qui sont juste derrière nous. Donc, on est tout le temps en lien. Ce matin, on a eu un accident sur le réseau. On a immédiatement avisé les téléphonistes qu'il y avait un accident. Les téléphonistes sont en lien avec la clientèle directe. Puis nous, on a vérifié qui était le voyage suivant. On a même communiqué avec le chauffeur pour lui dire, il y a un accident à tel coin. Toi, tu fais le voyage dans 10 minutes, tu vas prendre ses usagers. Donc, c'est assez rapide. C'est quand même bien. C'est ce que la différence du temps réel, c'est ce que ça apporte. Et ça, ça réveille? C'est un bouton panique. Donc, tous les postes font ça. Moi, je vais prendre l'appel. Donc, j'ai l'appel en ligne. Je vais saisir un billet. Ça l'a pointé directement sur l'autobus, qui est dans le garage. Donc là, dans le fond, le chauffeur vous demande, est-ce que ça s'est bien passé? Vous l'avez bien entendu? Oui. Moi, j'écoute ce qui se passe à bord. Je peux communiquer avec lui. Puis s'il y a vraiment une situation dangereuse, on peut envoyer les policiers. On dirige, les superseurs étant connectés comme nous, ils vont tout de suite se diriger vers l'événement le plus près. En tout cas, c'est saisissant et c'est très efficace. Non, non, on ne peut pas le manquer. Ça, c'est quelque chose, c'est certain qu'on prend ça à cœur. Puis c'est vraiment la sécurité. Un grand centre comme la Société de transport de Laval ne peut pas se passer de son centre contact client. On a avec nous la belle Dolly Roya qui va nous donner un petit peu un aperçu de ce qui se passe dans une journée et à quel point c'est important d'avoir le centre contact client. Ça va bien, Dolly? Ça va très bien, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que travailler au centre contact client demande de savoir tout et tout sur la STL. parce que c'est nous, c'est notre rôle, est d'aider les gens dans la planification de leurs déplacements. Et notre rôle aussi consiste à répondre aux demandes de renseignements de la clientèle sur tout ce qui concerne la Société de transport de Laval. Exemple, l'obtention de la carte au plus, la tarification, les horaires et les trajets d'autobus, etc. Nous recevons les plaintes également. Alors, les gens peuvent nous appeler ou nous écrire pour déposer leurs plaintes. Nous les saisissons et nous les acheminons à la direction concernée. Ici, au centre contact client, on prend les plaintes du transport régulier comme du transport adapté. On vous attend au 450-688-6520 ou comme vous pouvez aussi nous écrire, le site internet, il va passer en bas de l'écran. Nous sommes là du lundi au vendredi de 6h30 le matin à 20h et du 8h jusqu'à midi et de 1h à 17h les samedis, dimanches et jours fériés. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Comme vous pouvez voir, vous êtes vraiment entre bonnes mains et ce, en temps réel, avec des agents qui adorent leur travail et vous servir. Madame Gauvreau, quand on parle de statistiques, de planification, des horaires, on parle de votre département et vous êtes une passionnée de ça. Vous allez nous faire comprendre pourquoi c'est si important. Effectivement, ici, à la Direction de la planification et du développement, c'est ici qu'on prend, en fait, une panoplie de données pour examiner les besoins des clients. Donc, pour ça, on fait appel à un certain nombre d'enquêtes. J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà entendu, ou si ce n'est pas le cas, je vais l'expliquer, parler d'enquêtes origine-destination. C'est des grandes enquêtes où on reçoit un appel téléphonique à la maison, on nous pose des questions sur quelles sont nos habitudes de déplacement. Nous, on utilise ce type de données-là pour voir quels sont les besoins des clients, comment on peut améliorer le service en conséquence de ces besoins-là. Et de là, on se trouve à développer le réseau qu'on connaît actuellement à Laval. Donc, c'est un réseau passablement gros, bien que notre voisin, la STM, vous le savez aussi, a un très, très, très gros réseau. Oui, c'est un grand frère, disons. Donc, ici, on a 44 lignes qu'on opère quotidiennement. On déplace 70 000, même 80 000 déplacements par jour de semaine. Donc, c'est passablement de monde qu'on déplace. Et donc, on évalue, nous, régulièrement les besoins des gens. On revise le réseau, on change un certain nombre de choses. Tout dernièrement, on a mis une nouvelle ligne en place, la 36, dans le secteur Cheminé. Donc, c'est des services qu'on adapte aux besoins de la clientèle. Parce que Laval se développe aussi, donc il faut se rajuster toujours. Oui, tout à fait, exactement. Bien, c'est pour ça. La 36 a vu le jour parce qu'effectivement, dans Cheminé, il y a des nouveaux développements qui sont en place. Donc, les gens se trouvent, à un moment donné, assez loin des services qu'on offre déjà. Donc, on se doit, nous, d'aller plus près d'eux. Pour les gens qui le savent et ceux qui ne le savent pas, c'est que votre lien au niveau des horaires se fait aussi par rapport à vos consœurs des autres villes. Parce que vous prenez ça en considération pour vos horaires. Tout à fait. Bien, nous, on se doit d'assurer des bonnes correspondances avec le réseau de train, avec le réseau de métro, évidemment. Effectivement, avec les véhicules des CIT, quand on emmène les gens à Montréal, avec les autobus aussi qui passent sur Henri Bourassa, par exemple. On se doit d'avoir de bonnes correspondances aussi. Donc, c'est d'arrimer tous ces besoins-là, puis de s'assurer qu'on les a le plus possible, en fait, qu'on les a bien adressés. C'est un beau casse-tête à l'occasion, parce qu'il y a certaines lignes qui se trouvent à être en lien avec le train, être en lien avec le métro, être en lien avec un paquet d'autres générateurs. D'être partout au bon moment, tout le temps, c'est difficile aussi. Mais on essaie de faire le plus pour justement le plus de personnes possible. C'est du transport en commun qu'on fait ici. Et voilà, vous savez que votre STL est proactif et planifié à la seconde près. Merci. C'est un plaisir. C'est sûr et certain que l'entretien de chaque autobus de la STL est primordial à votre service. Et on a avec nous le directeur de l'entretien, M. Sylvain Boucher, qui va se faire un plaisir de nous parler de comment ça se passe. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Ça prend combien de personnes au niveau des ressources humaines pour l'entretien des véhicules? En fait, ça dépend. Il y a des corps de métier qui sont plutôt évalués en fonction du nombre d'autobus. D'autres, c'est plus en fonction du kilométrage qui est parcouru. Mais on a différents corps de métier. On a différents types de personnes, en fin de compte, qui interviennent sur les autobus. On a des gens sur le ravitaillement, sur le nettoyage. On a des carrossiers. On a des carrosseries, des accidents. Des mécaniciens, des électriciens, électroniciens. Alors donc, des préposés aux pneus aussi, évidemment. Donc, tout ça, c'est des gens qui sont... ça fluctue, en fait, la quantité des gens en fonction du nombre de véhicules, du kilométrage. Nous sommes en compagnie de André Forêt, qui est un des mécaniciens qui s'assure que votre véhicule, quand vous embarquez dans un de vos autobus, roule parfaitement. Et ça a bien changé. Votre métier a beaucoup changé depuis la nouvelle technologie. Beaucoup. Moi, j'ai commencé sur les véhicules « new look », qui n'avaient rien de « new ». Le look de ce temps-là, en soi, ça a été du classique. Ça a été du plancher bas, le LFS. Là, c'est le LFS modifié avec le système hybride. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup, beaucoup, dans la technologie. On répare maintenant beaucoup au laptop, choses qu'on ne faisait pas avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que c'est vite? L'autobus rentre, tout de suite, on fait l'entretien, elle est repartie immédiatement sur la route? Il y a une section qu'on appelle le service. Le chauffeur se plaint d'un petit problème en particulier qu'on peut régler vite, vite. Des fois, c'est le problème, mais plus grand, bien là, on va le transférer à un autre département. Mais il y a un département fait pour les miroirs électriques qui ne fonctionnent pas, le siège de chauffeur qui ne veut pas fonctionner. C'est certaines petites choses qu'on peut régler très vite, mais il y en a d'autres, ça prend plus de temps, indépendamment de ce qui nous rende comme problème. Et on est là depuis quand, André? Moi, à 36 ans. Déjà, donc vous avez fait le tour, là? Non, il y a encore des choses que je vais toucher, mais ça fait 36 ans en septembre. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont des 37, 38 et 40 ans d'ancienneté. Vous gardez les autobus en santé et en sécurité, alors merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Pour tout connaître sur les activités et l'équipe d'organisation, comment vous inscrire ou même devenir bénévole durant votre cinquantième, c'est facile, une seule adresse. cinquantan.laval.ca. Laval, c'est à ton tour. C'est déjà le temps de nous quitter. Ça a été un honneur d'être avec vous tout au long des célébrations du cinquantième qui, elle, se continuent jusqu'à la fin du mois de décembre. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour la dernière de cette émission à votre image. Laval, cinquantan, ma ville, ça se raconte. N'oubliez pas que l'émission d'aujourd'hui sera en rappel quatre fois et disponible sur tous les réseaux sociaux de TV Laval au bas de l'écran. Je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn. Sous-titrage Société Radio-Canada